Bonsoir à tous, ça y est on y approche tout doucement mais sûrement on approche de cet Olimpico de la plus grande importance que ça soit pour l'Olympique Lyonnais pour se sauver et éviter en fin de saison la descente en Ligue 2 ou les barrages pour se sauver et donc pour essayer de grimper des échelons, des places et ne plus penser au maintien d'ici la fin de saison sachant que c'est déjà bientôt terminé, nous sommes déjà à 20 journées, il y en a 34 donc ça va très vite et la 20ème journée de Ligue 1 va déjà se clôturer ce soir avec un choc des Olympiques entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille au groupe Amastagium, voici les compositions officielles et le dispositif mis par Pierre Sage et Gennaro Gattuso donc à domicile devant son public qui j'espère ne fera pas les cons, les idiots, j'ai envoyé un appel au cadre juste avant pour les individus et aussi pour les supporters de Lyon, j'espère que ça sera une belle fête de football et qu'il n'y aura pas de jet de fumigène, jet de projectile ou quoi que ce soit donc à domicile les Lyonnais s'organiseront dans un 3-4-3 mis par Pierre Sage avec Antony Lopez qui officie comme dernier rempart dans les cages devant lui on retrouvera sur la ligne défensive à 4 Clayton Matta, Jacob Ryan, Caletakar et Matline Ice et également Nicolas Tagliafico qui officiera en piston au milieu on aura Maxence Kakré la première directe titularisation de Nemanja Matic l'ancien joueur de Rennes qui se retrouve dans l'entrejeu avec Kakré et en attaque la recrue Gif Orban et Nwama sur les côtés donc Orban côté gauche, Nwama côté droit et qui soutiennent le buteur à la pointe de l'attaque le chef des armées Alexandre Lacazette du côté de l'Olympique de Marseille ça ne s'articulera plus en 3-5-2 Gennaro Gattuso change de dispositif et remet son 4-3-3 avec Paolo Lopez dans les cages, avec la titularisation de Bamoméité et de Balerdi le retour de suspension de Samuel Gigo ça va faire vraiment plaisir à la défense après le match nul contre Monaco où Gigo était absent et Balerdi qui s'était troué complètement donc là il est titulaire Balerdi mais là il sera soutenu par Gigo donc j'espère que ça ira mieux et la première titularisation de Quentin Merlin qui va jouer direct dès ses débuts son premier Olympico avec l'OM Asdin Unai et Aminari qui viennent fraîchement de leur retour de la Cannes ils ne devraient normalement pas jouer 90 minutes sont titulaires au milieu à leur poste soutenus au tout milieu central par Jean Onana donc ces 3 milieux Unai, Onana et Arit constitueront les 3 milieux de l'Olympique de Marseille ce soir à Lyon et en attaque, à la pointe de l'attaque Pierre-Emerick Aubameyang tout seul en pointe et sera soutenu par Ily Manenjaye à gauche et par Luis Hendrique à droite donc on peut remarquer avant que je vous précise où et comment s'est placé les équipes, les joueurs on peut remarquer que Samuel Gigo est de retour comme titulaire après sa suspension contre Monaco on peut retenir que Gennaro Gattuso a mis pour la première pour Quentin Merlin a de nouveau titularisé Luis Hendrique et malgré qu'ils viennent fraîchement de revenir de la Cannes donc ils n'ont pas encore 90 minutes dans les jambes Ily Manenjaye, Unai et Arit sont tous les 3 titulaires d'entrée et on peut remarquer également suite à la blessure et au risque de rechute de Jonathan Klaus il débute sur le banc normalement ce n'est pas suite à son instance de départ de ce mercato d'hiver que Klaus débute sur le banc il s'est encore plein un petit peu de son genou il était dans le groupe et malheureusement il est sur le banc donc je vous précise bien les compositions donc Paolo Lopez, Défense à 4 Clinton Mata à gauche O'Brien, Caletakar et Maxon Niles Kakré et Matic au milieu Tagliafico en piston et Nuama à gauche Orban à droite et Lacazette à la pointe de l'attaque côté Marseille, donc Paolo Lopez dans les cages Quentin Merlin à gauche Bamomeite, Balerdi, Gigo Défense à 4 donc Bamomeite, Balerdi, Gigo, Merlin Défense à 4 pardon au milieu Unai, Onana et Aminarit et à la pointe de l'attaque offensive Aubameyang soutenu par Ily Manenjai et par Luis Hendrique qui est une nouvelle fois titulaire et bien sûr mon pronostic pour cet Olympico de ce soir c'est une victoire des hommes de Género Gattuso donc une victoire de l'Olympique de Marseille 3 5 6 7 8 8 9 10 14 虚